alors une autre mitzvah la saut que moshe yomrou abedin agadol 1 vous écoutez il faut suivre les enseignements du grand bedin comme il est écrit fait assit à alpi addavara chéri a guidou les rats nous devons suivre les recommandations des hachamim ça veut dire que la torah elle a été écrite mais la torah elle mentionne que les mitzvot 1 en général d'habitude la torah elle ne rentre pas dans les détails 1 le shabbat la torah elle te dit j'ai été amy par vod et ne travaille pas le shabbat et n'allume pas le feu le shabbat 1 mais à part ça la torah elle ne donne pas tous les détails alors qui qui est venu hachamim ils sont venus les téphilines la torah elle te dit de mettre les téphilines c'est tout comment ils doivent être faits les téphilines qu'est ce qu'il faut écrire dans les téphilines et que c'est rachamim ils sont venus et tous les autres mitzvot la torah elle nous parle de lâcher et à l'hiver zavata c'est tout et comment faire lâcher et à qui peut faire lâcher et à comment le couteau il doit être etc c'est rachamim qui sont venus chez l'eau la sourd midi vrais rachamim chez neemar l'hôte à sourd minat d'avoir achéré à guide ou l'erre à yamin ou small à ramé midi il ya mille ou small s'ils te disent d'aller à droite même si tu penses que ils ont tort tu dois à ramer midi à fil ou au brimler à la yamin chez ou c'est molle même s'ils te disent sur la droite qu'elle est à gauche et à gauche et l'état de l'état droite tu dois que ça veut dire même si tu es sûr ils vont pas te dire que ta main droite c'est ta main gauche mais ça veut dire quelque chose que tu penses que tu as raison il faut suivre les recommandations de rachamim verra la ma amine des mots c'est la belle auto alors ici ça c'est un rambe à midi tout celui qui a la et mouna au monsieur la bnou est dans la torah haye avlis mort maa c'est la date alpi aime toute la religion et elle doit être basée sur les paroles de rachamim ou les chaînes à les m et à date varim méfie à chez moi vm ton lâche et alp ce que nous appelons la torah la torah orale verra des varines chez l'îme d'où un mimi d'hôtes à torah nidre chez toi m il ya naturellement les les 13 les 13 règles générales un fondamental comment interpréter et comment à comprendre les mitzvot de la torah verra dade varim chez a souci avec la torah et voilà une des choses importantes à ramim ils ont fait comme une clôture autour des mitzvot de la torah c'est quoi le l'objectif d'une clôture c'est pour protéger quelqu'un il a un champ quelqu'un il a un jardin quelqu'un il a une maison il met une clôture pour la protéger alors la même chose à ramim leur objectif à souci ag la torah protégée par exemple la torah elle nous dit la viande et le lait on peut pas les mélanger et les manger ensemble mais à ramim ils sont venus ils ont réclémenté ils ont dit non il faut attendre certaines heures etc alors alors c'est ça le shabbat à ramim ils nous ont donné un peu de temps pour faire tous effets de shabbat de manière à ce que si la personne et les prises en retard elle va pas elle va pas transgresser le shabbat alors c'est ça la torah col et l'omique la vélo qui n'a la faisait et c'est pour ça à ramim ils disent vous savez dans les berachot quand on fait la berachat par exemple la femme ce soir elle va allumer et les bougies de shabbat elle dit baruch atta hachem et l'ohen ou melecha olam hr qui déjà nous accroche dans le coup il nous a sanctifié des mitzvotav avec les commandements le tsivan ou les adhikner nerf sel shabbat ou bien les adhikner nerf sel yom tov ou sel yoma kippurim maintenant dans cette berachat il ya un problème on bon si c'est une mitzvah de la torah tu peux dire akadosh baruchu tsivanu parce que dans la barachat on dit asher ki des janvier mitzvotav et sivanu c'est une mitzvah de la torah de mettre le talit c'est une mitzvah de la torah mais d'allumer les bougies de shabbat ou bien d'allumer les bougies de hanukkah ou bien de lire la megillah pourrim comment ça se fait qu'on dit asher ki des chanous be mitzvotav et sivanu mais c'est mitzvot c'est de la banane pourquoi c'est on dit avec sivanu jacques tu comprends la question sur les mitzvot de la banane on n'a pas c'est les rares aura a priori pourquoi avec sivanu et l'explication c'est quoi la réponse sivanu lishmoa les divres et à rameen quand on dit c'est ça quand on dit hmi nous a ordonné les adhikner hanukkah ça veut dire hmi nous a ordonné d'écouter les paroles de hachamim et à rameen ils nous ont dit d'allumer les bougies de hanukkah ça veut dire que c'est une obligation indirecte c'est pour ça qu'on peut dire dans la mitzvah à celle qui des chanous be mitzvotav vetsivano parce que sivanu lishmoa les divres et à rameen alors c'est ça le principe de cette mitzvah c'est que nous devons écouter toujours ce que hachamim nous disent et les religieux sincères dans leur religion ils ont toujours un rabbin un rabbin attitré aujourd'hui moi je dis toujours aux gens chaque personne elle a un électricien elle a un plombier elle a un médecin elle a un avocat elle a un comptable alors aussi dans le domaine spirituel c'est la même chose il faut avoir un hacham naturellement à qui est compatible avec la personne à ce comme c'est marqué dans perc et à vote à c'est les raves alors les gens sérieux dans la religion n'importe quoi qu'ils doivent faire quelque chose d'important qu'est ce qu'ils font ils vont consulter ils vont consulter le rabbin et c'est ça ça veut dire à alpi a davar asher ya guidou les rats même si c'est sûr qu'ils savent que leur rabbin il va leur dire de faire telle chose alors on va dire peut-être ils seront ils n'ont pas obligé d'aller lui dire ils ils savent il va lui dire je ne sais pas il veut ouvrir un commerce et bien sûr la personne elle doit si c'est un commerce casher etc bien sûr que le que le hacham il va lui dire oui sauf que il va le consulter ça veut dire une fois qu'il le consulte comme s'il a comme s'il a la berakha comme s'il a la berakha du hacham et vous savez dans le temps du talmud il y avait des gens effectivement qui ne croyaient pas dans les hachamim les caraïm les caraïm ils disaient non eux ils suivent que que torach et birtav ils ne suivent pas l'interprétation de hachamim mais nous depuis que la torah nous a été donnée jusqu'à nos jours on suit toujours les enseignements de hachamim et dans chaque génération il ya des hachamim parce qu'il ya toujours des nouvelles à la route alors et ça naturellement c'est les grands rabbins de ham israël qui se trouve à travers le dans les communautés juifs et en hérès israël il faut toujours parler il faut toujours écouter les paroles de hachamim comme ça on aura toujours leur berakha baroukha donna el